Bonjour, bienvenue à ce dernier épisode de cette série de Créons un jeu vidéo avec Scratch. En fait, c'est le dernier épisode où on va travailler sur ce jeu-là. Les prochains épisodes, on va adopter un autre jeu. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur deux choses. Un, voir c'est quoi polir un jeu pour le finaliser. Donc, ce ne sera pas le jeu le plus poli dans le sens polissage, le rendre plus beau, un peu brillant si on veut. Mais on va quand même voir quelques concepts importants. Et ensuite, on va voir aussi comment balancer le jeu et comment faciliter le balancement du jeu en créant certaines variables qui contrôlent le jeu. Donc, on a besoin de changer juste une variable. Ça va changer comment le jeu réagit. On va pouvoir balancer le jeu avec ça. Et finalement, on va voir en fait, ça serait quoi, quelques potentiels de défis pour aller plus loin avec ce jeu-là. Donc, premièrement, on va tester le jeu. Donc, il n'y a pas d'autre moyen qu'on ait rendu à ce stade-là que de jouer régulièrement au jeu. Donc, on va tester, jouer. Et là, vérifier que tout marche. Donc, en partant, je vois que poursuivre ici, je n'ai pas besoin de voir ça. C'est quelque chose que je testais. L'autre chose que je remarque très rapidement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'effets sonores. Il y a des effets sonores quand je tire, des effets sonores quand j'ai des collisions. Mais c'est les seuls effets sonores que j'ai faits. C'est un peu moi aussi qui ai oublié, en faisant les séries, de mettre des sons au fur et à mesure. Donc, on pourra travailler ça. L'autre chose que je remarque aussi, c'est que la vitesse pourrait être balancée, pourrait être plus équitable. Et je trouve aussi que tout pourrait être un peu plus petit, pour me donner plus d'espace dans mon jeu. Je trouve aussi ça un petit peu illogique de pouvoir reculer avec un vaisseau spatial qui a l'alimentation par en avant. Donc, je vais pouvoir peut-être enlever cette option-là puis tester le jeu. Donc, on est vraiment, et c'est un peu subjectif, là, on est dans la partie un peu plus design, à part des choses comme enlever les messages qu'on avait utilisés pour déboguer l'intelligence artificielle, que je vais pouvoir faire tout de suite. Donc, ça devient un peu un acte de balance, de voir qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est moins le fun, de faire essayer à des gens, évaluer la difficulté, etc. Donc, ici, on avait débogué avec des blocs dire pour être au courant de l'état. Tout fonctionnait bien, donc on n'a pas besoin de ça. Et voilà. Donc, c'est déjà une chose de faite. Maintenant, on va pouvoir faire une petite liste peut-être, là, de choses qu'on pourrait ajouter et travailler. Donc, on parlait des sons, on parlait aussi de la grosseur générale du jeu, on parlait aussi, en fait, on pourrait dire de la taille générale, là, de tout. Les proportions me semblaient bonnes, donc un par rapport aux autres me semblait bon, mais peut-être que je voudrais travailler un petit peu sur la taille générale en gardant les mêmes proportions. On va voir comment faire ça. Donc, dans les sons, j'inclurais aussi probablement peut-être une petite musique pour l'apprécier. Et là, je me rends compte que vous n'aviez pas les sons encore, donc je vais les partager à l'avenir. Donc, musique, la taille, on parlait d'ajuster aussi vitesse, d'enlever la possibilité de reculer. On parlait aussi, peut-être, on pourrait ajuster le rythme auquel les ennemis et les bonus apparaissent. Et là, on pourrait continuer à faire la liste. C'est bien important de faire la différence entre les choses qui sont balancées, les fonctions qui existent déjà dans notre jeu, et rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc, à part le son et la musique, en fait, ici, c'est enlever une fonctionnalité pour voir si ça joue mieux ou pas. Mais le reste, c'est simplement balancer des fonctionnalités qui existent déjà. Et n'importe quel projet, on peut continuer sans fin à ajouter des fonctionnalités. À un certain point, il faut décider quand on arrête. Et une fois qu'on arrête d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, bien là, on va peaufiner celles qui sont là et décider que le projet est fini. Et puis ça, c'est, encore une fois, relativement subjectif. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Parce qu'un projet, on pourrait travailler dessus presque à l'infini. À un certain moment, il faut dire que c'est assez bon pour être le résultat qu'on veut et passer à d'autres choses. Donc, son, musique, on peut commencer très rapidement à rajouter quelques effets sonores. Donc, les effets sonores que j'aimerais rajouter, c'est peut-être quand la roche se fait détruire par un laser. Donc, j'ai juste à trouver l'endroit dans le code. Le moment où je détermine si ça a été touché par un laser ou pas. Et puis là, c'est ici, après avoir touché soit le laser ou le rocket ship, on effectue la vérification pour voir si c'est un laser. Et là, je pourrais simplement faire le son. Il y a un petit son pop, je pense. C'est assez rapide parce que je ne veux pas éterniser ça parce qu'on détruit le météorite rapidement à côté. Donc, on pourrait jouer le son pop. Et puis là, parce que le clone s'est détruit, ici, on a un son qui est beaucoup plus long que, par exemple, qui dure 2 ou 3 secondes. On ne le jouera pas au complet parce que le clone va être détruit après. Et puis, si on l'utilise jusqu'au bout, le clone va comme rester là le temps du son avant d'être détruit. Donc, je veux vraiment un son qui est court pour mon météorite. Jellyfish, on pourrait peut-être leur faire faire un petit son quand ils apparaissent. Donc, les bulles, ce n'est pas très approprié. On pourrait même éditer peut-être le son un peu. Regardez, je vais essayer de faire un son qui est un peu plus alien. Donc, on va jouer avec les effets. Je pourrais le faire un peu plus alien. Je pourrais le faire un redid. Je pourrais le faire un redid. Je pourrais le faire... Fade out. Fade in. Ça, je n'ai pas aimé ça. Donc, je pourrais même peut-être... Je peux... Éditer ça. Non, je pourrais même éditer ça. Non, je vais déliter ce qui est avant, ce qui est après, on va voir ce que ça donne, encore ça, plus rapidement, plus doucement, bon, vous voyez, vous pouvez jouer avec les sons comme ça, et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire chaque fois que j'apparais comme un clone, je vais jouer le son, donc, ça devrait créer déjà le son, à chaque fois que le son apparaît, l'autre que je voudrais tester, c'est si je touche une roche, effectivement, ça fait le son de la roche, parfait, et puis, je pourrais aussi vouloir, quand j'ai une collision avec le laser, je pourrais vouloir jouer le son pop aussi, on va faire ici, si je touche le laser, je vais rajouter le son pop, jouer le son pop, et voilà, je pourrais aussi faire un effet sonore, si j'ai quoi, j'ai pop, non, il faudra avoir de quoi un peu magique, magique, pour quand, ouais, ça c'est bon pour mon bonus, donc, quand mon bonus touche le rocket ship, on va faire le son magic spell, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un message, pour jouer le son magic spell, parce que le clone s'est détruit tout de suite après, donc, envoyer à tous, bonus, son, et puis, quand je reçois, bonus, son, je vais faire le magic spell, puis, je pourrais faire la même chose, mais je vais modifier un petit peu le magic spell, puis, couper toute la dernière partie, puis ça, ça va être quand il apparaît, quand je commence comme un clone, quand je le montre, je vais aussi jouer le son magic spell 2, donc, déjà ça, ça rajoute, euh, plusieurs effets sonores, euh, qui devraient rajouter de la vie à mon jeu, euh, maintenant, je peux m'occuper de faire de la musique, donc, si je veux de la musique en arrière-plan, je voudrais, en fait, que le son joue jusqu'au bout, et puis, que si je change de musique, la musique arrête avec les autres, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un sprite vide, que je vais appeler mon musique, puis, on va changer la musique avec, euh, les différents états de jeu, donc, si je suis dans le menu, dans le jeu, ou, euh, game over, donc, ce que je pourrais faire, c'est simplement utiliser les messages pour dire, quand je reçois menu, quand je reçois début de partie, ou quand je reçois fin de partie, donc, ce sont les trois situations dans lesquelles je vais vouloir changer de musique, dans les trois cas, pour le faire, ce que je veux faire, c'est que je vais dire, quand je reçois ça, on va commencer par arrêter tous les autres scripts, Donc, si les autres scripts sont en train de faire quelque chose, donc, jouer de la musique, on va les arrêter. Puis, sinon, moi, ce que je veux, c'est continuellement jouer un son. Puis là, on va aller choisir nos trois musiques. Donc, si je vais dans son, vol, pop, choisir un son. Si je vais dans boucles, ce sont des boucles de musique. Et puis là, il y en a quelques jeunes que j'aime bien dans boucles. Moi, j'aime bien le jeu. Donc, vidéogame va être celui quand je joue. Et ensuite, je vais aller chercher encore dans boucles. J'avais musique de Movie 2. Et puis, on va mettre une petite musique tranquille quand on est au début dans le menu. Je vais aller retourner dans les boucles. Donc, on pourrait... Peut-être un peu plus énergétique. Peut-être un peu plus énergétique. Peut-être qu'on va mettre un peu plus énergétique. Le menu pour le menu pour le menu. Puis, dans le code, c'est simplement de jouer jusqu'au bout le son de nos différents... euh... de notre son. Un bonus qui apparaît, c'est parce que j'ai mis le son bonus à l'intérieur de la boucle à l'infini. Je vais le mettre juste une fois ici. Donc, bonus son. Je me suis trompé ici. Donc, je vais faire bonus son 2. Son 2. Donc, bonus son, ça va être celui-là au début. Je vous laisse le son Magic Spell. Et puis, quand ils se font toucher, ça fait le son 2 Magic Spell 2. Et puis, envoyez à tous Magic Spell 2. Donc, le son 2, ça va être quand je… Parfait. Bonus son 2 ici. Parfait. Donc, ça, ça règle nos problèmes pour le son. On peut maintenant passer à nos autres choses. Donc, la vitesse est reculée. très simple. Donc, je vais aller le faire tout de suite. C'est simplement ici d'enlever la possibilité de reculer. Donc, quand j'appuie sur la flèche du bas, je ne veux plus reculer. Et puis, on va contrôler la vitesse avec une variable vitesse. Et puis, on va lui dire quand je clique sur la flèche du haut, je vais avancer de vitesse. Je vais tourner de vitesse. Et puis, je vais aller ici. Et puis, pour tester mon jeu, là, je peux faire barre de défilement et je pourrais même ajouter un minimum, disons, 1 et un maximum de, disons, 25. On va le tester. Mais avant de le tester, je trouve que le son est un petit peu élevé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller dans mon son ici et mettre le volume. Je vais le baisser un petit peu. Donc, je vais le mettre à 75, le son de la musique. Donc, et là, si j'essaie la vitesse 6, je vais pouvoir ajuster ma vitesse comme ça et simplement aller la cacher quand j'ai terminé d'ajuster mon jeu. Donc, ça, c'est pour la vitesse et reculer. C'était très simple. Maintenant, la vitesse à laquelle les ennemis apparaissent ou disparaissent. Par exemple, j'ai simplement à jouer avec, quand je reçois le début de partie, je pourrais même créer une petite attente. Je veux dire, ça va prendre 5 secondes avant que le jellyfish commence à apparaître. Et puis, au lieu d'apparaître entre 2 et 5 secondes, je vais lui dire entre 4 et 12 secondes parce que je trouvais qu'il en avait beaucoup. Même chose avec les bonus. Bonus, je trouvais qu'il apparaissait souvent et rapidement. Donc, je pourrais jouer avec les probabilités. Une façon très simple de diminuer le rythme en gardant les mêmes probabilités, c'est simplement de le faire apparaître deux fois moins souvent en attendant 2 secondes à chaque fois avant de revenir créer une nouvelle probabilité. Donc ça, ça devrait diminuer par deux le rythme auquel les bonus apparaissent en gardant la même probabilité. Juste simplement diminuer la vitesse à laquelle ils peuvent apparaître. Finalement, ça nous laisse la taille. La taille, c'est peut-être le plus complexe. On va le contrôler avec une variable qu'on va appeler taille. Et puis là, notre taille, on va y mettre un minimum et un maximum encore une fois. Donc, on va lui dire par exemple un minimum de 10 et un maximum de 100. Et là, on va utiliser cette variable-là pour ajuster la taille de tous mes objets dans le jeu. Sauf que je veux que tous mes objets gardent les mêmes proportions. C'est-à-dire que ici, mon vaisseau est à 33, je trouve qu'un par rapport à l'autre sont bons. Mais je veux qu'ils puissent grossir et diminuer ensemble. Donc, si je prends par exemple mon vaisseau comme taille de base. Donc, je voudrais que quand je mets sa taille à 33, j'ai dit 33. Voilà. À 33, ça fait que le jellyfish est à 66, le laser à 100, la roche à 53. En fait, la roche serait un peu différente vu qu'elle utilise un nombre relatoire. Et puis, que mes coeurs soient, on dit 25, 100%. Donc, qu'ils soient proportionnellement la même taille, un par rapport à l'autre. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je veux dire que ma taille, c'est elle qui détermine la taille de mon vaisseau. Donc, je vais simplement aller dans Apparence, mettre la taille de mon vaisseau quand je commence la partie égale à ma variable taille. Donc, ça va être une fois quand je débute la partie, je vais ajuster la taille de tous mes objets de mon vaisseau. Et puis, je vais ajuster la taille quand on crée les autres. Bon. Ici, mon jellyfish, en fait, mon bonus, ça va être le plus facile parce que j'ajuste la taille à chaque fois. Donc, par exemple, quand c'est 33, je veux que la taille soit 100. Ici, 25, ici. Puis, je veux garder les mêmes proportions. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va prendre la proportion sur 33 parce que c'est celle que j'ai ici puis que tous mes objets sont configurés comme ça actuellement. Puis, c'est elle que je veux garder. Donc, je vais dire 600 sur 33. Donc, ici, le ratio, le rapport de 100 sur 33, qu'est-ce que ça nous donne si je le multiplie par la taille actuelle? Donc, si je le multiplie par la taille que je veux. Donc, dans mon cas, ici, vu que la taille est 33, ça devrait me donner 100 parce que je veux 100. Ça me donne effectivement 100. Et si je change la taille, ça me donne proportionnellement l'augmentation que je veux. Donc, ça, ça va être ma petite formule magique, une règle de 3, en fait, pour ramener proportionnellement ma grosseur. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai une taille que je veux ramener, je vais me servir de mon exemple sur 33 ici, parce que c'est la taille à laquelle ils démarrent tous, et je vais le multiplier par la taille qui est là, ici. Je vais faire ça pour chacune. Donc, ça, ça va s'occuper de la proportion de mes bonus. Le jellyfish, c'est la même chose. Donc, je pourrais le faire quand je débute le début de partie, ou je pourrais le faire aussi quand je l'initialise. Donc, il y a différents moments auxquels je pourrais le faire. Début de partie, si je ne donne pas l'option à mon joueur de changer la taille durant la partie, ça devrait être bien correct. Donc, on va aller, puis on va faire la même chose. Donc, ce que je vais faire, petit truc, je vais copier ce bloc-là, puis je vais le mettre dans mon sac à dos. Donc, ça, je vais être capable de le réutiliser quand j'en ai besoin. Et puis là, je pourrais dire que lui, c'est 66 quand c'est 33, et j'ai simplement à mettre la taille comme ça, ici. Mon laser, lui, je le crée à chaque fois. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le mettre ici, et je le mets à 100 quand je le mets. Donc, 100 sur 33. Et voilà. Donc, je vais changer la taille avant de le montrer. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le laser. Le bonus, j'ai fait le bonus, le jellyfish. Maintenant, la rush. La rush, légèrement plus compliquée, mais même principe. Donc, au lieu d'avoir un chiffre exact, j'ai un nombre aléatoire. Donc, ici, je disais que ça peut être entre 33 et 100. Donc, quand c'est à 33, je vais que ça soit entre 33 et 100. Donc, même chose, je remets ça sur 33, multiplié par la taille que j'avais déjà le bloc. Et voilà. Donc là, ça devrait me permettre d'ajuster la taille de tout mon jeu. Donc, ici, je voulais que ça soit un peu plus petit. J'avais dit que 33, c'était peut-être trop. Donc, là, tout mon jeu disparaît. Donc, je vais simplement corriger ça ici. C'était ici, quand il fuit. On disait si l'abcès, c'est moins 250, moins 200. Donc, on va y aller simplement avec les limites maximales. Donc, on disait 240, on disait moins 240, moins 180 et 180. On vient de mettre notre jeu d'une manière où on peut facilement le balancer avec les différentes variables vitesse, taille. On pourrait aussi jouer avec le rythme d'apparition. Donc, on a peaufiné Polynogemon, mettant des effets sonores supplémentaires en enlevant les derniers vestiges du débogage qu'on a utilisés. Puis, on a utilisé une sorte de music manager avec un système de message pour ajuster notre musique. Sur ce, je considère que le jeu est suffisamment prêt. On pourrait faire un petit peu de balançage. Donc, félicitations si vous avez fait toute la série, si vous avez suivi tous les vidéos pour réaliser le projet. Sinon, vous pouvez retourner voir la playlist au complet. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on va commencer un nouveau type de jeu. Un type de jeu top-down open world. Voir comment on peut créer un jeu qui se passe dans plus qu'un écran. Donc, merci beaucoup et au revoir.